Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet Métropole, septembre 2017. Exercice 2. Pour illustrer l'exercice, la figure ci-dessous a été faite à main levée. Les points D, F, A et B sont alignés ainsi que les points E, G, A et C. De plus, les droites D, E et F, G sont parallèles. Question 1. Montrez que le triangle AFG est un triangle rectangle. Question 2. Calculer la longueur du segment AD. En déduire la longueur du segment FD. Question 3. Les droites FG et BC sont-elles parallèles ? Justifiez. Exercice 2. Exercice de géométrie. Géométrie du triangle. Alors, première question, on nous demande de démontrer que AFG est un triangle rectangle. Ainsi, dans le triangle AFG, on sait que AF est égal à 5 cm. On sait que AG est égal à 4 cm. Et FG est égal à 3 cm. On utilise la réciproque du théorème de Pythagore. Et on veut montrer que AFG est un triangle rectangle. Alors, on va calculer FG au carré, FG au carré, plus AG au carré, donc ce qui fait 3 au carré, plus 4 au carré, 9 plus 16, 25. Et AF au carré, et bien c'est 5 au carré, c'est égal à 25. Donc, AF au carré, égal à FG au carré, plus AG au carré. Ainsi, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AFG est rectangle en G. Voilà, FG au carré, plus AG au carré. Sommet commun entre FG et AG. Donc, le triangle AFG est rectangle en G. Alors, calculez la longueur du segment AD. Donc, AD. Ici, on va utiliser le théorème de Thalès. C'est que FG et DE sont parallèles. Dans le triangle, ADE, on sait que... Donc, on sait que AFD sont alignés dans cet ordre. AGE sont alignés dans cet ordre. Dans cet ordre. FG est égal à 3 cm. On sait que DE est égal à 8,1 cm. Et on sait que AF est égal à 5 cm. On utilise le théorème de Thalès. Donc, on va utiliser le théorème de Thalès. Ici. Donc, égalité des rapports. AF sur AD est égal à FG sur DE. Ou encore AG sur DE. Alors, on va utiliser ces deux rapports. Donc, AF sur AD et FG sur DE. Donc, ici, AD, on va faire le premier en croix. C'est AF fois DE sur FG. AF, c'est 5. DE, 8,1. FG, 3. On fait le calcul. Donc, ainsi, 5 fois 8,1. Donc, 8,1 divisé par 3. On trouve 13,5. 13,5 cm. Conclusion, AD est égal à 13,5 cm. Et on veut le segment FD. FD, c'est égal à DA, donc AD, moins AF. Car AFD sont alignés. AD, c'est 13,5. Moins 5, ce qui nous fait 8,5 cm. Donc, FD est égal à 8,5. Alors, on va montrer que les droites FG et BC sont parallèles ou non. Alors, on va essayer de tester l'égalité de rapport AD. Donc, AB sur AD et AC sur AE. Et ainsi, on va utiliser le réciproque du théorème de Thalès pour affirmer ou non que les droites FG et BC sont parallèles. Alors, on a dans la configuration d'un quadrilatère croisé. Quadrilatère croisé DECB. Dans le quadrilatère DECB, eh bien, AD est égal à 13,5 cm. Donc, 13,5 cm. AB est égal à 6,25 cm. AE est égal à 6,8, 6,8, plus 4, c'est 10,8 cm. Et AC est égal à 5 cm. Donc, ici, on calcule. Donc, on calcule AB sur AD. AB sur AD. Et AE sur AC. AC sur AE. AC sur AE. Alors, AB. AB 6,25 cm. Sur 13,5 cm. C'est à peu près égal à... A sur 13,5 cm. On trouve 0,46, 26 cm. 0,46, 29 cm. Ici, 5 cm. Sur 10,8 cm. 5 sur 10,8. 0,46, 29, 63. 0,46, 29. Conclusion. AB sur AD est égal à AC sur AE. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites FG et BC sont parallèles. et après la réciproque du théorème du théorème de Thalès, Et aussi, 3,5 cm. A en 봐, c'est bon. Sous-titrage ST' 501, et après la réciproque du théorème de Thalès, c'est un bon jeu. C'est bon... Né, b loboté,